Bonjour Juliette, bonjour Patricia. France Bleu Pays d'Auvergne matin, c'est aussi sur internet francebleu.fr. La route également, on a besoin de vous, vous êtes nos yeux. Beaucoup d'argent public pour peu d'efficacité, c'est ce qu'a dit le président de la République, vous l'entendrez à 7h30. Je suis avec vous des offres pour l'emploi avant d'arriver dans la vie en bleu. Chaque jour, plus de 100 000 personnes écoutent la matinale de France Bleu Pays d'Auvergne. 3h d'antenne pour réveiller et informer les Auvergniers entre 6h et 9h. Mais pour l'équipe, la journée commence beaucoup plus tôt. Première sur le pied de guerre chaque matin, Juliette Michneau. Il est 5h30 ce matin-là et cela fait déjà 2h que la journaliste est à la radio. Je suis en train de préparer les journaux, on va prendre l'antenne à 6h et on va commencer par un journal d'infos. Donc il faut que j'écrive ce journal, mais aussi celui de 7h, de 8h, aussi des rappels d'infos. Il faut tout écrire ça et ce n'est pas évident d'arriver à écrire et à garder les idées claires quand on s'est levé à 3h moins le quart. Seule avec Juliette dans la rédaction si tôt, Patricia Farah, l'animatrice de la matinale. Je découvre les invités de la rédaction. Depuis 4h30, elle reprend sa préparation de la veille. Le matin, on arrive justement à faire le lien un petit peu plus avec la rédac, voir pour les lancements, voir un petit peu se mettre en accord avec ce qui va se passer à l'antenne. Et puis la conduite, tout ce qui est tombé dans la nuit. Les promos, vérifier que tous les jingles sont bien au bon endroit, que les sons qui vont passer à l'antenne sont bien tombés dans la nuit ou pas, sinon on les met à la main, enfin il y a pas mal de petites choses à... Et la météo, évidemment. Côté technique aussi, on commence à s'activer. La matinale est intense avec peu de temps mort. Alors, mieux vaut mixer en avance publicité et jingle de l'émission pour être serein pendant le direct. Je regarde si tous les éléments sont dans la conduite, c'est-à-dire la conduite, c'est ce qui va se dérouler dans la matinale. Et donc une fois que j'ai tout vérifié dans la conduite, après je bois mon café et à 6h moins 1h, on attaque l'antenne. 6h, 9h, France Bleu Matin. Une voix et deux rythmes, mais devant le micro, c'est tout le corps qui s'exprime. On démarre, on n'en peut plus d'attendre, ça démarre demain, courage. À la radio, on parle avec les mains. Je sais pas, ça nous rend plus expressifs, on essaie aussi d'avoir toujours le sourire, parce que généralement quand on sourit, ça s'entend aussi de l'autre côté du poste. Je suis pas en train de lire un journal, je suis en train de raconter quelque chose à quelqu'un qui m'écoute de l'autre côté. Et puis voilà, on essaie d'être chaleureux, parce que c'est le matin, on sait que c'est difficile pour tout le monde, déjà pour nous. En dehors de l'information, le ton est léger, amical. Bonne humeur et proximité font partie de la recette de l'émission. Le tube bleu, le tube bleu. C'est un tube qui est lu, et donc c'est hyper facile aujourd'hui. Tellement facile qu'une fois la question posée, il ne faut que quelques secondes pour trouver une gagnante. Je pense que Pays d'Auvergne, Chantal, bonjour, votre réponse. Quand je suis seule et que je peux rêver, etc., etc. C'est les francs-cales ? Avec ? Avec la déclaration d'avis. Ça ressemble à ça ! Oui, oui. Populaire, les jeux génèrent plus d'une cinquantaine d'appels chaque matin. Alors pour pouvoir offrir des cadeaux au plus grand nombre, il faut un fonctionnement strict. La personne qui a gagné ce matin ne peut pas rejoindre en septembre. Si par exemple la personne gagne un week-end, elle est bloquée pendant un an. Tout dépend du cadeau. Mais en règle générale, c'est deux mois. Bonjour François Rosy. Bonjour Patricia. Rien n'est laissé au hasard dans la matinale. Entre les jeux, la musique, les journaux, les invités, les chroniques, les trois heures d'émission condensent la ligne éditoriale de France Bleu au Vert. C'est ce que nous appelons la locomotive. Effectivement, le 6-9, c'est l'émission qui est la vitrine de la radio, qui attire le plus d'auditeurs également. Et une bonne matinale nous promet également une très belle audience pour la matinée qui suit. Donc effectivement, toute notre attention est sur ce créneau. 9h, la matinale se termine mais les équipes de France Bleu sont sur le pont. Il va falloir réaliser les reportages, trouver les invités et enregistrer les chroniques pour l'émission du lendemain. Et que tout recommence. Dans notre prochain épisode, nous verrons que l'on peut aussi faire de la radio sans gros moyens. Alors c'est pas du brel, mais ça fait du bien quand même. Dans l'allié, Radio Coquelicot n'emploie que deux salariés mais mobilise une quarantaine de bénévoles pour une antenne garantie sans publicité.